On ne contrôle plus rien là. Fais le game, Maya ! Ils se foncent dessus quand ils sont en colère. C'est vraiment problématique que les autres beaux musqués soient dans l'enclos alors que Rungle est à terre. Il va falloir que je le redresse pour pouvoir travailler. Quand ils sont à terre comme ça, avec la tête en arrière, ils risquent de faire une fausse route avec la salive et la nourriture qu'ils ont dans la bouche parce qu'ils ne peuvent pas déglutir normalement. Donc, on essaie de le mettre sur le sternum avec Sarah. Prête ? Un, deux, trois. Non ! Ok. Je ne sais pas pourquoi elle ne part pas. Ah, la patte est coincée dessous. Là. Là, je suis un peu inquiète parce qu'Assim, la vieille femelle, a l'air très en colère et je n'ai pas du tout envie qu'elle s'approche de ma mère parce qu'elle est dangereuse, ça c'est clair. Je n'arrive pas à dégager l'autre patte. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Maya, apporte le matériel. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. À l'intérieur ? Non, je vais juste prendre l'oxygène. Pourquoi ils sont comme ça ? Tiens, l'oxygène. Attention, Eric. Sortez, brose ! Débrouillez-vous pour les faire de là ! Sors de là ! Quelle halle ! Sortez-le ! Sortez-le de là ! Mais faites quelque chose ! Allez ! Il faut vraiment qu'Assim sorte de l'enclos. Et pour qu'elle n'ait pas peur de passer le portail, il faut qu'il n'y ait personne dans le coin. Fiche le camp ! Allez, va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Allez, Assim ! Viens ! Je vais la chercher. Elle est pénible. C'est peu dire. File ! Sort ! Fiche le camp maintenant ! Va-t'en, ouste ! Allez ! Allez, ma grande ! Il n'y a rien à voir. Allez ! Quelle tête de mule ! Vous pouvez venir maintenant. Ils nous ont bien fait tourner en bourrique, mais ils ont fini par comprendre que le docteur O'Kley n'était pas venu pour eux. Elle est venue pour Rangel. Maintenant que tout le monde est parti, on va enfin pouvoir faire notre travail. Sous-titrage ST' 501